on pourrait imaginer une minute que nous sommes architectes quel est le processus de création des plans tout d'abord les besoins des clients ont été rassemblés dans ce qu'on appelle un cahier des charges vous allez recevoir un fichier détaillant quelque peu le futur projet ici c'est une maison à deux étages le processus de structuration va continuer une maison à deux étages et vous allez donc définir par étage en fait un certain nombre de pièces vous allez donc encore une fois structurer l'information maintenant au niveau des étages voici par exemple trois pièces nous allons voir qu'en html la même chose doit être réalisé vous allez structurer l'information en définissant ce qu'on appellera des conteneurs un conteneur sera par exemple un étage qui contient d'autres conteneurs qui sont les pièces et le processus ne s'arrêtera pas là pourquoi parce que si vous pouvez ajouter des pièces bien sûr vous pourrez à tout moment redécider l'intérieur de chaque pièce autrement dit le processus de structuration continuera ensuite vous allez passer à une autre partie design dit la partie design intérieur c'est ce qu'on appelle dans le métier du front end web développeur c'est à dire le métier qui consiste à développer des sites web le css le css c'est le style on pourrait imaginer la couleur des murs mais aussi on peut décider de fixer la télévision à un mur vous allez fixer la télévision comme dans un site web vous allez définir un menu qui sera fixé quel que soit le défilement de votre site mais il ya autre chose de très intéressant à faire lorsqu'on fera le processus de développement des fichiers css c'est de définir l'agencement des blocs entre eux donc vous avez une partie structuration avec vos fichiers html vous aurez la partie design avec les fichiers css cette année nous n'aborderons pas la dernière partie de la conception d'un site web c'est à dire la mise en place des fichiers javascript javascript peut être vu comme quelque chose de dynamique vous avez des télécommandes qui commandent par exemple votre télévision certes c'est un gadget l'ouverture du garage c'est peut-être mieux mais aujourd'hui il ya une vraie domotique dans votre site web et en particulier la force aujourd'hui de javascript est d'imaginer comme en architecture la création d'extension donc voici en résumé ce que pourrait être la mise en place d'un site web tout d'abord la structuration de l'information c'est vos fichiers html qui vont vous le donner les fichiers css pour aborder le style la couleur mais aussi le placement des blocs et la façon de mettre un peu de dynamisme dans votre création la partie javascript